J'ai peur que si ça devienne vraiment mon métier, j'ai pas envie de devoir rendre des comptes. J'ai envie d'y aller quand j'en ai envie, pas d'avoir un timing pour tel ou tel cliché. Bonjour et bienvenue à vous dans ce sixième épisode de la douzième saison du podcast Libre et Photographe, l'émission photo qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach pour photographe et j'aide mes clients dans la professionnalisation de leur passion photo pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ici, je publie un nouvel épisode toutes les deux semaines et avec deux formats. Le premier format, ce sont les interviews où vous découvrez le parcours et l'expérience d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, que ce soit dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour dans un premier temps se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Le deuxième format, que j'appelle la leçon, je vous donne mes conseils concrets de photographe pro sur un sujet bien précis, comme le dernier en date par exemple, 18 idées de produits photos à vendre. Dans ce podcast, que vous êtes plus de 4000 à écouter chaque mois, vous l'avez compris, je vous partage tout ce que j'apprends, ce que je sais, ce que j'expérimente depuis 2013, seul ou au contact de mes invités. J'ai à cœur de vous donner les clés pour changer votre vie professionnelle et donc personnelle, comme je l'ai fait pour moi et pour des dizaines d'autres photographes. Je reçois aujourd'hui Gérald Geoffroy, plus connu sous le pseudo Nemo Photo sur Instagram. Gérald est photographe de nature et animalier, il a pas mal bourlingué et a fait ses armes dans le massif pyrénéen et actuellement il a jeté son dévolu dans la région lyonnaise. L'arrivée de Gérald dans le monde de la photo nature s'est faite de manière très originale, car c'est d'abord en tant que pratiquant de bushcraft qu'il s'est trouvé une passion pour les environnements naturels. Il s'est mis à la photo pour partager ses émotions ressenties quand il se retrouvait seul, perdu au milieu de la forêt. Et le moins qu'on l'en puisse dire, c'est qu'il y parvient magnifiquement. Rendez-vous tout de suite, si vous le souhaitez, sur sa page Insta, Nemo Photo Vie Sauvage, pour vous en rendre compte. Ses images possèdent une puissance à l'état brut sans chichi, exactement comme il vit ses expériences d'immersion dans la forêt, sans artifice, presque nu. Gérald Geoffroy n'est pas encore photographe pro, d'ailleurs il le dit lui-même, il n'a pas encore osé franchir le pas. Et c'est justement son parcours, son chemin qui est inspirant, et c'est ce qu'on a exploré ensemble pendant 50 minutes. Je suis certain que tout ça va vous plaire, et je vous souhaite une belle écoute. Salut Gérald ! Salut Gérald ! Et bien écoute, je suis content de te recevoir sur mon podcast. Juste avant de commencer et de rentrer dans le livre du sujet, Gérald, j'aimerais juste que tu nous dises, pour que les auditeurs puissent te situer, dans quelle région de France tu es ? Alors, actuellement, je suis en région lyonnaise, donc dans les monts du Lyonnais. Je viens de revenir là, j'étais pendant 4-5 ans dans les Pyrénées-Orientales, et je viens de revenir là, parce que j'ai suivi les enfants, et voilà. Ok, donc revenir ça veut dire que tu étais en région lyonnaise, t'es parti en Pyrénées-Orientales, on va dire les PO, voilà, pour les initiés, et t'es revenu en région lyonnaise depuis combien de temps tu as dit ? Là, je suis revenu depuis 3 mois. Ok, donc c'est super récent. Alors, je suis né en Bretagne, mais très tôt, je suis arrivé en région lyonnaise, et donc là, je viens de revenir. Ok. Est-ce que, tiens, voilà, j'ai toujours mon fil de questions, tu vois, qui est là sous les yeux, mais la première question qui me vient comme ça, qui n'est pas prévue, parce que je n'avais pas connaissance de la réponse que tu as apportée, quand on change de région comme ça, et qu'on est photographe, particulièrement photographe nature et animalier. Comment on l'aborde, ce genre de région ? Parce qu'on sait très bien qu'un photographe nature et animalier, il accorde beaucoup d'importance à son environnement, puisque, voilà, on a nos spots photo, on a nos endroits qu'on connaît, comme des coins champignons, tu vois, voilà, on sait où ça se trouve, on sait qu'ils sont plus ou moins intéressants, selon la période de l'année. Et quand on arrive dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, ben, tout ça, finalement, tombe à l'eau, il faut repartir un peu de zéro. Toi, comment tu as abordé ce changement-là de région pour toi ? Ben, en fait, c'était comme un autre monde, entre la région lyonnaise, le monde lyonnais et les Pyrénées-Orientales. J'avais pris un chalet à 1800 mètres dans un petit village qui s'appelle Haine, 20 habitants à l'année. Vraiment la campagne, la campagne de montagne bien reculée, quoi. À l'année, dans la station, oui, parce que c'est une station de ski aussi, accessoirement. Donc, oui, c'est un gros changement, comme un nouveau monde, en fait. Donc, l'exploration, elle s'est faite naturellement. Et comment ça se concrétise ? Tu te forces, en fait, du coup, à aller voir des nouveaux coins ? Tu demandes à des personnes que tu pourrais connaître pour gagner un petit peu de temps ? Ou c'est vraiment, tu reprends vraiment le truc de zéro ? En gros, tu te promènes en mode recherche de nouveaux spots ? Exactement. En fait, déjà, j'ai circulé un peu autour de chez moi, parce que j'étais directement dans la vallée d'Aïne. J'accédais à pied, quoi. Donc, je franchissais le pas de la porte, et j'étais dans la vallée d'Aïne. Sinon, via Google Maps, j'utilise pas mal Google Maps pour avoir une vue aérienne, un peu, de ce qu'il y a autour. Et puis, repérer les endroits où il y a des rivières. J'utilise beaucoup Google Maps. Ça, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est un outil qu'on aurait peut-être tendance à délaisser un petit peu, dans le sens où, et c'est très bien de vouloir aller directement sur le terrain, mais c'est vrai que Google Maps peut être hyper intéressant pour, comment dire, peut-être centrer un peu plus les points importants. C'est quoi qui t'attire, toi, sur Google Maps ? Tu as parlé de rivières. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça, d'autres critères qui te permettent d'aller sur tel ou tel endroit ? Tout ce qui est points d'eau, rivières, lacs et temps. Mais surtout, là où je vois qu'il y a beaucoup de forêts. En fait, je mets la vue satellite. Donc, tous les endroits au vert français, j'aime bien me promener là-dedans. Moi, je suis vraiment, c'est vraiment la forêt que j'aime. Qui t'attire par rapport, on en parlera par rapport à ce que tu photographies, aux ambiances que tu recherches, effectivement. Donc, la forêt t'attire particulièrement. On va parler de tout ça, effectivement. Juste, je voudrais savoir, par rapport à ton pseudo sur Instagram, c'est Nemo Photo. Alors, comme moi, je veux entendre le mot Nemo, ça me fait penser tout de suite aux poissons du dessin animé. Évidemment, parce que, en fait, je ne l'ai même pas vu du dessin animé. Mais mes enfants l'ont vu. Mais enfin, bon, elle est très connue, évidemment. Pourtant, sur ton compte, il n'y a pas de photographie de poissons. D'ailleurs, tu viens de le dire, c'est beaucoup de forêts, beaucoup d'ambiances qui sont très terrestres, en fait, même exclusivement terrestres. Alors, du coup, d'où ça vient, ce nom de Nemo Photo ? Nemo, tu connais peut-être le mot némophiliste ? Ah non, ça ne me dit rien, non ? Voilà, c'est plus ou moins un drogué de forêt, justement, quoi. Ah ouais ! Donc, ça vient de là, Nemo Photo. D'accord. Nemo Photo, donc tu as contracté le mot némophiliste pour garder que Nemo, et c'est bien d'ici. Ah non, je connais pas du tout ce mot-là, tu me l'apprends. OK, donc c'est important que tu me le dises, parce qu'effectivement, moi… Oui, c'est le poisson. Je me suis fait la réflexion après. J'étais parti, effectivement, sur le poisson. Qu'est-ce qui… Alors, tu vois, c'est une question qui revient peut-être souvent dans les interviews que je peux pratiquer, que je peux faire. Qu'est-ce qui fait que tu as préféré choisir et utiliser un pseudo, donc Nemo Photo, pour ton compte Insta, mais même pour la photographie, pour la signature de tes photographies, on les voit toutes tes photographies, elles ont cette signature, donc Nemo Photo. Qu'est-ce qui fait que tu as préféré utiliser ton pseudo plutôt que ton patronyme Gérald Geoffroy ? Pourquoi plutôt l'un que l'autre ? Honnêtement, j'ai toujours fait ça, parce que, tu sais, j'ai d'autres comptes. J'utilise pas mon nom. C'est pas une question de pudeur ou je ne sais quoi, mais ça fait partie du truc pour moi de trouver un nom pour un tel style photographique. Est-ce que c'est un peu comme, je ne sais pas, un nom de scène, par exemple, tu vois ? Il y a ça, quoi, finalement, on est photographe, on est artiste, et peut-être que, du coup, voilà, en tant qu'artiste, il y a le côté, ouais, le côté nom de scène. Il y aura peut-être un petit peu de ça, finalement, quoi. Honnêtement, j'ai hésité à mettre Gérald Geoffroy, photographie, mais non, je préfère mettre... Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, vraiment. De toute façon, il n'y a pas d'explication à tout, mais... Par exemple, vraiment. Ouais, ok, ça marche, ça marche. Donc, je l'ai dit, tu fais de la photographie animalière, de paysages. C'est quoi qui t'attire dans ce genre photographique précis ? Tiens, particulièrement celui de la photographie animalière. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? La photographie animalière ? Alors, à la base, c'était... Je pratiquais le bushcraft, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais, bah tiens, alors moi, je sais parce que... Parce que j'ai des gens autour de moi qui le pratiquent, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi, le bushcraft ? C'est plus ou moins... Ça peut être comparé à la survie, dans les milieux, entre guillemets, hostiles. Mais pour moi, c'est plus... Réapprendre... Réapprendre des connaissances un peu oubliées aujourd'hui, quoi. Et quel genre de connaissances, par exemple, qu'on aurait oubliées ? L'exemple... Alors, pas tout le monde l'a oublié, mais un exemple tout bête, l'écorce de bouleau pour allumer un feu, apprendre un peu les plantes sauvages comestibles, apprendre à se fabriquer des abris, sans matériaux... Il y a plein de petites techniques qui permettent de passer du bon temps en forêt sans forcément d'avoir du matériel, quoi. Excellent. Et alors là, du coup, c'est une petite parenthèse par rapport à la thématique photo de l'interview et du podcast, mais... Et donc, c'est ça qui m'a amené à la photo animale. C'est d'abord ça qui... Voilà. Donc, d'abord, tu es quelqu'un qui est beaucoup dehors, à l'extérieur, notamment en forêt. Donc, tu viens du bushcraft. Si on revient là-dedans, finalement, c'est quoi qui t'attire, alors ? Plus que dans la photographie, c'est quoi qui t'attire dans le bushcraft ? Quel plaisir tu prends ? Avant même de photographier, mais quel plaisir tu prends à être dehors. J'ai presque envie de dire tout nu, finalement, tu vois, sans rien d'autre que toi et tes habits, évidemment, je me comprends, mais c'est quoi qui t'attire d'être dans la forêt comme ça ? Je suis tout nu, des fois. C'est vrai ? Si tu as regardé l'ancien monde, c'est mon autre compte. Sur Insta, ouais. Voilà, ça arrive de faire du nu, mais c'est de l'auto-parfait. Exactement. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu en milieu rural. J'ai vite mal à la tête en ville, quoi. J'ai du mal un peu avec l'excès de monde. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et pour moi, c'est nu naturellement. Chez moi, quand j'étais petit, j'avais un bois derrière là où je vivais. et j'y allais déjà faire des cabanes avec passeurs. Et on y passait du temps. J'ai toujours été attiré, en fait. Pour moi, la forêt a toujours eu une part de mystère. Excellent. Et j'ai juste envie de la connaître par cœur, quoi. Ouais, de rentrer un peu plus dans ce mystère que de lever un peu de mystère pour toi, sachant pertinemment qu'il y aura toujours quelque chose qu'on n'arrivera pas à maîtriser et à connaître, quoi. C'est peut-être aussi le côté breton avec tout le folklore, les corrigans. Je ne sais pas si ça te parle. Non, mais j'imagine qu'il y a bien des légendes, effectivement, à laquelle tu fais référence, quoi. Voilà. C'est un folklore qui est toujours quand même ancré. Comment tu l'appelles, ce folklore ? Le folklore breton. Ouais. Et tu as dit un mot. Corrigan. Ouais, c'est quoi, ça ? C'est des petits lutins qui vivent dans la forêt et qui te font des crasses. C'est eux qui te mettent les racines au milieu du chemin et quand tu te prends le pied dedans, c'est eux, quoi. Il y a les corrigans aussi en région lunaise et en Pyrénées, alors, du coup ? Ils sont connus en Bretagne. Les Pyrénées, j'en ai parlé, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Ils devraient avoir à eux leurs petits lutins qui font les petites crasses comme ça aussi. En Ardennes aussi. Ils sont un peu partout. Ah, c'est marrant comme ça que tu fasses pas le lien, mais cette espèce de comparaison avec la ville. Je dis ça parce qu'effectivement, on est dans un monde évidemment de plus en plus citadin, j'ai l'impression, même si on a l'impression, nous, photographes, animaliers, que les gens ont envie d'avoir un retour comme ça à des racines un peu plus nature. N'empêche qu'on est dans un monde qui est très citadin, assez bétonné. Le monde mort. Comment tu dis ? J'appelle ça le monde mort, moi. Ah ouais ? Sur mon compte de l'ancien monde, c'est comme ça. J'essaie de faire des textes un peu qui vont avec les photos. Et j'appelle ça le monde mort parce que c'est ce que ça me renvoie. Et pourtant, tu sais, on dit quand même très souvent que la nature a horreur du vide et c'est le cas parce que même dans ce monde mort, effectivement, et je comprends pourquoi tu le dis, n'empêche qu'il suffit de laisser quand même quelques temps même un endroit très industriel, on le laisse sans aucune activité humaine pendant quelques temps, très vite, la nature va quand même vite reprendre le dessus. En fait, en gros, ça reste mort le temps des activités humaines mais quand les activités humaines s'arrêtent, la vie reprend finalement. J'adore ça. J'adore voir ça. Tu sais, on parle d'urbex aussi. Ouais. Tu en fais ça, d'ailleurs, de la photographie urbex ? Je ne sais pas, mais j'ai visité des lieux comme ça. J'aime beaucoup, mais ça m'inspire moins pour la photo, mais j'aime visiter des coins comme ça dans les pires. Il y a aussi un côté mystérieux qu'on peut retrouver dans l'urbex aussi, le même que dans la photographie de forêt. Je comprends tout à fait l'ambiance que ça dégage et tout ça. J'aime beaucoup. J'aime en regarder sur Instagram. Je suis abonné à deux ou trois gars qui font ça, mais je ne le fais pas, moi. Tu penses que tu pourrais le faire un jour ou tiens, une autre question posée différemment ? Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas, au final ? En fait, je me suis dit que je ne le fais pas, mais dernièrement, je suis allé dans le Pila, ou mon Pila. C'est bien Saint-Etienne, je connais, bien sûr. Voilà. Je suis allé sur un lieu où il y a un avion qui s'est écrasé et il est en plein milieu de la forêt et la carcasse de l'avion est toujours sur place parce que les pompiers vont faire des exercices là-bas. Donc, c'est le dernier cliché que j'ai fait, c'est une photo de cet avion au milieu de la forêt dans le Mont Pila. Après, il faut trouver les sujets, quoi. C'est peut-être plus simple finalement de trouver des sujets typiquement nature que trouver des sujets comme ça d'urbex. Il faut peut-être un peu plus fouiller pour en trouver, quoique dans la région lyonnaise, je pense que tu dois avoir quand même des coins connus d'urbex, à mon avis. Oui, ça se trouve que tu peux facilement rencontrer des gens qui font ça et ils t'emmènent sur place. J'ai un ami qui est intéressé là-dedans et probablement qu'il m'emmènera. On verra. D'où l'intérêt de se faire un petit réseau de photographes. C'est plus simple. Tout à l'heure, je te demandais comment tu pouvais faire pour trouver des spots photo quand on vient de déménager. Une des solutions, c'est de parler effectivement, ou de se refaire ou d'utiliser son réseau existant pour pouvoir trouver comme ça des lieux des lieux plus rapidement. Alors, tu m'as dit, enfin, tu nous as dit, parce que normalement, il n'y a pas que moi qui t'écoute, j'espère en tout cas qu'après, il y a d'autres personnes qui vont t'écouter autre que moi. Donc, tu nous as dit que d'abord, tu viens du bushcraft et même avant le bushcraft, en gros, tout gosse, tu es dans la forêt. Donc, c'était une suite logique finalement que tu fasses de la photographie de nature animale dans la forêt. mais au final, comment ça se fait que tu t'es dirigé vers la photographie ? Parce que moi, j'aime bien aussi dire qu'il y a différentes façons de rendre compte de ce qu'on voit en tant que passionné de nature. Il y a, on peut écrire des livres, enfin des textes en tout cas, des poèmes, pourquoi pas ? On peut enregistrer des sons, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas du tout, peut-être que peu de personnes font, mais en tout cas, ça existe. On peut faire de la sculpture, de la peinture, c'est assez connu. On peut même d'ailleurs, pourquoi pas, ne rien faire. Toi, tu as fait de la photographie, comment, voilà, encore une fois, comment tu l'expliques cette direction vers la photographie que tu as eue à un moment donné ? Parce qu'à l'époque Bushcraft, en fait, j'ai commencé par la vidéo, en fait. Je faisais des vidéos sur YouTube pour montrer un peu ces différentes techniques justement dont on parlait. Mais c'était avec mon téléphone. J'avais un Gorillapod, le petit pour le téléphone et je me filmais tout seul à faire des vidéos de Bushcraft. Et un jour, après une lecture conventionnelle, je me suis dit, tiens, je vais m'équiper avec un boîtier, quelque chose d'un peu plus pro, entre guillemets, plus qualitatif. Et donc, j'ai acheté mon premier réflexe il n'y a pas si longtemps, c'était il y a six ans. Et au final, dès que j'ai eu cet appareil, je suis vite parti sur... Parce que mes meilleurs moments passaient dans la forêt, en fait, à faire du Bushcraft, c'est quand je faisais des rencontres animalières. C'est ces moments qui me faisaient le plus vibrer, en fait. Tu les recherchais, ces moments, au départ, ou c'était vraiment un peu par hasard... Je ne les cherchais pas. Tu ne les cherchais pas, je ne les cherchais pas du tout. Je me trouvais juste un coin où je pourrais être bien, à l'abri du vent, bien se lier le matin. Enfin, et au final, peut-être que les animaux aussi. Oui, tu veux dire que... Pardon, je te coupe, Gérald, mais tu veux dire que finalement, ce que tu recherchais toi, pour mieux vivre l'expérience Bushcraft, ces critères de choix, c'était peut-être les mêmes pour les animaux ? Je pense. Comme quoi, tu as dit le soleil le matin, par exemple, il y avait d'autres choses comme ça que... Abri du vent. Abri du vent, oui. Et puis en forêt, là où il se cache aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui ont été prises en compte par rapport à ça, par rapport à ces rencontres. Ou alors, si c'était purement le hasard, c'est possible aussi. Est-ce que tu peux nous raconter quand même une expérience, pas en tant que photographe, mais en tant que... Je ne sais pas si on peut dire bushcrafteur, en plus c'est très moche comme mot, mais en tant que... Camoureux de la forêt, tu es dans la forêt, tu n'as pas ton appareil photo, mais voilà, nous raconter une expérience que tu as vécue de rencontre animalière fortuite comme ça où vraiment, ce n'était pas prévu, juste tu étais là, assis, bien, et il y a quelque chose qui se présente. Raconte-nous quelque chose ou une histoire comme ça. On a raconté une, c'était dans les Pyrénées parce que c'est là-bas que vraiment la faune que je... Enfin, mon premier cerf, j'ai vu dans les Pyrénées. Donc, j'étais avec mes enfants là-bas. Une après-midi, je me dis, allez, on va aller se promener avec mon fils, Méven, qui avait deux ans, deux ans et demi. Carrément tout jeune, oui. Et on va se promener. Donc, on sort de la maison, on y va à pied, pas besoin de prendre la voiture parce qu'on est déjà entourés par la forêt, les montagnes. Donc, on prend un petit chemin. On a marché, quoi, peut-être 15, 20 minutes. Donc, on suit le chemin. Mon fils est en train de jouer dans une flaque d'eau et je me dis, vous-même, je vais prendre quand même mon appareil au cas où on croise un animal. Et donc, on continue un chemin. Mon fils, il joue. Je suis un petit peu devant et dans un virage, je vois un loup. Non. Si, si, un loup. Là, comme ça, à 20 minutes de chez moi. Incroyable. Et donc, je m'accroupis. Au début, j'ai cru que c'était un chien, en fait. Je m'accroupis derrière deux petits buissons et je commence à me dire « Ok, la photo, il va passer là. » Donc, sa tête allait être pile-poil entre deux buissons. Il passe exactement là où je pensais qu'il allait passer. Je déclenche. Il me voit. Il sursaute. Il repart, mais pas au triple galop. Il repart un peu en trottinant à 20 mètres. Parce qu'au moment où je déclenche, il a peut-être moins de 10 mètres. Et donc, il repart entre temps à 20 mètres. Il s'arrête. Il me regarde. Il respire. il renifle un arbre et il pisse contre l'arbre en me regardant comme ça. Et là, j'ai pu faire quelques photos. L'air de dire, alors c'est toujours délicat de faire l'anthropomorphisme comme ça, de dire « Il a fait ça, mais il y a un espèce de… » Tu l'as vu un peu comme une espèce de provocation, comme une espèce de « Ici, c'est chez moi », comme une espèce de… Oui, une provocation. Tu n'es pas le maître des lieux. Tu l'as interprété comment à ce moment-là ? Pas une provocation, une information. Une information, oui, d'accord. Histoire de me dire « Ok, oui, effectivement, je vis là. » Je ne pense pas qu'il me disait « Dégage, j'en puissant contre cet arbre. » Mais il voulait m'informer qu'effectivement, c'était son territoire. Et ce loup est connu dans la région parce que c'est un loup solitaire, un vieux loup. Et d'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé de son côté droit et il a l'œil droit abîmé. Est-ce que c'est un vieux loup qui s'est fait éjecter par un plus jeune ? Par la meute peut-être ? Effectivement, oui. Tu vois, c'est étonnant parce que je ne sais pas moi comment j'aurais réagi. Je ne sais pas du tout. À aucun moment, parce qu'il y a un loup, toi, il y a ton fils de deux ans, tu vois. Toi, tu ne t'es pas dit « Je suis en danger. » « Mon fils est en danger. » Il n'y a pas eu ce genre de raisonnement aussi en toi ? Pas du tout. Sur le moment, il y avait juste de l'excitation. Une excitation énorme. Après, il ne s'est passé ce qui s'est passé. Je suis retourné vers mon fils tout de suite et je lui ai dit « Mévenne, il y avait le loup. » Je lui parlais, il s'en foutait complètement. Il était en train de jouer avec l'eau. Son loup à lui, c'était la flaque. Ah, complètement. Voir un loup, un vrai loup sauvage. Je veux dire, moi, j'en ai déjà vu des loups, mais en parc, clairement. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus. Peu importe d'ailleurs. En France, on ne vit pas la forêt de la même façon qu'aux USA et particulièrement au Canada, par exemple, où il y a des loups sauvages, effectivement. Il y en a aussi en France, je veux dire, mais peut-être beaucoup plus par rapport à l'ours, notamment. Et c'est vrai que dans ces pays-là, je ne dis pas que tout est rose, tout est parfait, là-bas, loin de là, mais par contre, effectivement, ils ont peut-être une approche de la nature différente de la nôtre et particulièrement par rapport aux grands prédateurs puisque eux, je ne pense pas dire de bêtise, mais ils n'ont pas exterminé leurs grands prédateurs que ce que nous, on a fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu ne te promènes pas dans nos forêts à nous comme tu pourrais te promener dans les forêts là-bas. Et donc, j'ai un ami qui est passé quelque temps au Canada et quand il partait se promener tout seul, il n'était pas dans les mêmes dispositions que quand il le faisait ici en France. Tu n'as pas le même rapport à la forêt et à la nature parce qu'il y a des grands prédateurs encore là-bas. Comment tu t'es formé, Gérald, dans l'art photographique ? Eh bien, j'ai trouvé un blog qui s'appelle Régis Mascard. qui s'appelle auctionnature.com effectivement, maintenant aussi Régis Osservini. Il est toujours là, le blog, effectivement, il est toujours là. Tu as appris effectivement en lisant certains de mes articles mais j'espère quand même pas que, tu as fait d'autres choses. Mais voilà, comment tu t'es, en plus du blog, comment tu t'es formé à la photographie ? Beaucoup de tutos sur YouTube, des livres, Internet, tout ce que je pouvais prendre. C'était quoi pour toi aller le plus difficile dans la photographie ? Je parle vraiment pour le coup en termes presque technique dans le matériel. De trouver les bons réglages. Ensuite, moi, le mode manuel, pour la photo, non. Pour la vidéo, oui. Ça prend plus de temps mais pour la photo, je suis toujours en priorité ouverture en fait. Ok. Et au final... Et moi aussi, beaucoup de photographes animaliers, je pense d'ailleurs beaucoup d'autres photographes dans pas mal de domaines. Pas tous évidemment, mais dans pas mal de domaines. Pour toi, quel intérêt tu as à être en priorité ouverture ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Déjà, au niveau des réglages, beaucoup plus simple. C'est que c'est un genre de semi-auto quoi. Oui, complètement. L'ouverture, parce que déjà, avant, j'ai un... Si on parle de matériel, j'ai un 150-600 Tamron G2 qui ouvre à 6.3 quand tu es à fond de zoom. oui. Donc, bon, ce n'est pas non plus une ouverture... Elle n'est pas énorme, mais c'est pas mal. pour éviter de monter trop dans les ISO aussi. Je me mets en priorité ouverture. Je n'ai plus qu'à régler mes ISO. Avant, j'étais au 70D, donc au-delà de 1600, c'était fini. Ça commence à brûter, oui. Voilà. Là, dernièrement, j'ai investi un R6 plein format. Ok, donc Canon R6, donc c'est hybride, plein format. Hybride. Et là, pour le coup, en termes de sensibilité, ce n'est pas la seule qualité de cet appareil, le R6, il y en a plein d'autres, mais en termes de sensibilité, je pense que là, en plus plein format, je pense que là, tu dois avoir une vraie, vraie, vraie grosse différence. Carrément, oui. Et puis, bon, le plein format, je perds le crop factor de 1.6 sur Canon. Sur Canon, c'est ça, je crois, effectivement. Oui, je crois. Mais ce n'est pas gênant, parce que bon, je garde quand même mon 600 mm. Et puis, effectivement, pour les basses-lumières, là, les ISO, je peux monter jusqu'à peut-être 12 000, 12 000, il y a un peu de bruit, ça va. Ça bruit, ça bruit, mais derrière, en post-traitement, ça se gère, ça se gère tranquillement. Effectivement, c'est tout à fait exploitable. Après, tu vois, juste pour finir, pourquoi, priorité ouverture, pour, tu sais, décrocher le sujet, parce que plus tu es ouvert, moins la profondeur de champ est grande. Exactement. Les photographes animaliers, parce qu'ils sont à la recherche, effectivement, d'un joli fond pour détacher le sujet, ça dépend des photographies qu'on fait, mais en règle générale, photographie animalière, et même d'ailleurs, photographie de portrait, il n'y a pas que la photographie animalière, mais on est là-dedans, donc c'est ce sujet-là que j'évoque, mais oui, pleine ouverture pour détacher le sujet du fond et de l'avant-plan aussi, et puis parce qu'on est quand même souvent dans des conditions de lumière un peu difficiles, toi, particulièrement en forêt, quoi qu'il arrive, le couvert végétal bloque une bonne partie de la lumière, évidemment, donc le fait d'être à pleine ouverture te permet d'être, d'avoir assez de lumière qui puisse rentrer, quoi, tout simplement, et de ne pas avoir à monter trop dans les ISO. Oui, pour avoir, voilà, parce que si tu montes dans les ISO, c'est aussi pour avoir une vitesse d'opturation qui soit suffisante, en tout cas, qui puisse couvrir la focale, alors maintenant, il est stabilisé le R6 ou pas ? le capteur, oui, et puis l'objectif aussi. Ouais, donc du coup, là, t'es quand même pas mal outillé, et c'est vrai que moi, je me rappelle encore, je débutais, il y a des années de ça, et c'est là où j'avais commencé ma série d'interview, donc ça date vraiment, on était peut-être en 2012, 2013, même un peu avant, et j'avais interviewé Philippe Mouès, photographe animalier de Belgique, dans les Ardennes, qui a, je pense, inspiré beaucoup de photographes animaliers, dont moi, et plein d'autres, et je lui avais posé la question, voilà, on sait qu'un objectif, il ne donne pas le meilleur, oui, enfin, un objectif photo, particulièrement une langue focale, ne donne pas le meilleur de lui-même à plein d'ouverture, typiquement, t'as un 500 mm, tu ouvres à 4, par exemple, tu sais que si tu l'ouvres à 4, peut-être qu'il va être un peu plus mou en train de piquer sur les bords, par exemple, tu vois, ou tu auras peut-être un peu de lignetage, bref, comme ça, des petits soucis limités, mais qui existent, en termes d'optique, il m'avait dit c'est quand même stupide de s'acheter un caillou qui vaut très cher parce qu'il ouvre beaucoup pour ne pas l'utiliser à pleine ouverture parce que tu veux avoir le top du top en termes de, comment dire, de rendu optique, je veux dire, voilà, et c'est le cas encore aujourd'hui, voilà, tu as un objectif, tu es en forêt, tu as une lumière un peu déficiente, en fait, tu ouvres au max, effectivement, les tests te disent que l'objectif, ce n'est pas là où il est le meilleur et qu'il serait meilleur peut-être à F8 ou à F11, mais on s'en fout, finalement, on s'en fout. C'est sur les bords, en principe, c'est un petit peu là, voilà, si tu fais un recadrage, ne serait-ce qu'un recadrage, en post-traitement, c'est des fautes. Tu récupères, tu récupères, et puis de toute façon, voilà, en post-traitement, le petit piqué que tu vas peut-être un petit peu perdre parce que tu n'es pas à F11 et que tu es à F4 ou F5-6, eh bien, tu peux récupérer en post-traitement, on améliore un peu le piqué, la netteté, un petit coup de curseur et puis c'est récupéré et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, effectivement, on ne se pose pas la question, animalier, c'est plein d'ouverture et on modifie la vitesse avec les ISO au besoin. Donc, tu canones R6, tiens, tu en es content ? Je veux dire, qu'est-ce que, s'il y avait un truc là comme ça qui te trouve presque magique avec ton R6, ce serait quoi ? Un ballon en ISO, l'autofocus sur l'œil des animaux. Ah, ça chope l'œil des animaux ? Oui, alors, il y a une mise à jour à faire, je crois là. Ok. Je ne sais pas si ça vient de mon objectif, mais je trouve que ce n'est pas toujours formidable. Ok. Ça ne raccroche pas toujours comme je voudrais. D'accord. Bon, ce n'est pas magique non plus, mais non, mais c'est un très bon boîtier. Il n'y a rien à dire. Et par rapport au silence ? L'animalier ? Tu peux le mettre en silencieux total si tu utilises le capteur électronique shutter, c'est ça ? L'électronique shutter, voilà. Mais, en fait, je le trouve tellement silencieux, même en mécanique, que je reste en mécanique. Excellent, d'accord. Sinon, je trouve que les rafales vont vraiment trop vite. d'une image en totalement silencieux, c'est génial. C'est incroyable. T'imagines qu'on a des outils tellement puissants maintenant qu'on arrive à se dire, et je te comprends parce que moi, c'est pareil. Là, je fais un peu moins de photographie en mécanique, en ce moment, je suis plus dans le portrait parce que, voilà, une phase, c'est comme ça. Et donc, j'aime bien quand même shooter un peu en rafale en portrait pour être certain d'avoir la bonne expression, pour ne pas avoir un oeil qui se ferme, pour ne pas avoir le sourire un peu figé. Donc, j'aime bien prendre trois ou quatre photos comme ça d'affilé, même si le sujet semble être plus ou moins immobile, j'aime bien quand même prendre ma petite rafale. Et j'ai le choix entre rafale rapide ou rafale lente, tu vois. Et je prends rafale lente et c'est vrai que maintenant, on a des outils tellement puissants qu'on n'arrive presque à se dire, waouh, ça va trop vite. C'est quand même fou, quoi. Alors qu'il y a une époque, en 2007, 2008, comment j'ai commencé, j'aurais bien voulu me dire à l'époque, waouh, ça va trop vite, tu vois. Mais là, 20 images secondes, on frôle la vidéo, en fait. Ah, on frôle quasiment là. Ben oui, c'est 24 images secondes, c'est effectivement le... L'œil, je crois que c'est 21. Ah ouais, ouais, donc finalement, tu prends une rafale à 20 images secondes, tu défiles les images, t'as quasiment la vidéo qui se crée sous tes yeux, quoi. C'est ça, et puis bon, après, trier les photos, tout ça. Oui, c'est ça aussi. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus non plus, quoi. Ouais, complètement, complètement, ouais. Tu as dit que tu avais un 156, est-ce que tu as d'autres objectifs qui te suivent dans ta sacoche ? Oui, j'ai un petit objectif que j'ai acheté en kit avec le R6, c'est un 24-105, si je ne dis pas de bêtises. Tu l'utilises un petit peu ? Oui, pour le paysage, c'est un filet, une cascade filet en pose longue un peu, je l'utilise pour ce genre de choses. D'accord. Et pour la vidéo, en fait là, j'ai envie vraiment pour ce qui est de l'animalier de me diriger plus vers la vidéo sans laisser tomber les photos, mais j'ai vraiment envie de me remettre à la vidéo et de partager sur YouTube. C'est quoi qui te pousse à te remettre à la vidéo ? C'est ce format de communication parce que ça reste une communication, ce format-là ou c'est, et ça peut être aussi les deux, mais le Nikon, pardon, le Canon R6 qui du coup t'ouvre des possibilités énormes là-dessus ? Non, c'est plus au niveau transmission des émotions. Ah, excellent. C'est pas par rapport au matériel parce que je le faisais déjà avec mon téléphone, les vidéos à la base, mais pour l'animalier, effectivement, j'en ai fait deux vidéos animalières, une sur le blaireau, une sur le 5, le plongeur, avec mon 70D. Donc déjà, j'ai toujours été attiré par la vidéo. Comme je te disais au début, c'est la vidéo qui m'a amené à la photo et pas l'inverse. Maintenant, effectivement, il y a le nouveau boîtier, puis un trépied, j'ai acheté un trépied aussi récemment. Et là, il faut une grosse, grosse stabilité pour la vidéo. Une tête vidéo, j'ai vraiment envie de retourner, de repartir sur la vidéo. Aborder la vidéo, c'est pas la même chose que d'aborder la photographie. En gros, bon, je schématise, c'est très caricatural, mais une photographie, elle se suffit elle-même. C'est-à-dire que tu peux faire des séries photo, je sais, tu peux faire un reportage photo qui raconte un début, un milieu, une fin, voilà, tu peux tout à fait faire ça, mais n'empêche qu'une photographie peut juste être là toute seule et raconter quelque chose. La vidéo, elle est dans un ensemble, tu vois, tu peux très bien, effectivement, faire un shoot, faire un, juste une, je veux dire, un shooting, oui, pourquoi pas un shooting vidéo, mais qui ne dure, je ne sais pas, 30 secondes, mais ça tout seul, c'est peut-être plus délicat de l'exploiter. Comment toi, tu vas faire pour ça ? Tu as des scénarios en tête, tu vas faire des scripts, comment tu vas gérer un petit peu le truc ? Non, je vais juste dans la forêt, sur le terrain, dès qu'il y a quelque chose que je trouve beau, j'en fais un rush, c'est comme, c'est la même démarche que j'ai avec la photo, en fait, sauf quand il y a des occasions comme le loup dont on parlait, bon là, il n'y a rien de prémédité, quoi, et je fais un peu pareil pour la vidéo, je ne prépare pas vraiment, j'improvise, et au final, avec le montage, on peut faire quand même pas mal de... Exact. Les transitions, des fois, se font d'elles-mêmes. Oui, j'aime bien parce que... Pardon, vas-y Gérald, je fais couper, vas-y. Je repensais juste à notre dernière sortie avec un ami qui fait, lui, de la macro, et je vous ai un exemple tout simple, mais par exemple, là, il y avait des champignons, je crois que c'est des vestes de loup qui, une fois, sèches, font ce nuage de sport, quand on appuie dessus. Et lui, vu qu'il avait son objectif macro, j'ai dit, tiens, un petit slow motion de ça avec une pomme de pain qui tombe dessus, la fumée qui sort, ça pourrait être sympa et on peut faire du 4K 60 images secondes. Donc, après, sur Adobe Premiere, c'est facile à faire un très beau slow motion. Et tu vois, ça, c'est une transition. Je suis passé, j'ai vu ces champignons, j'ai dit, tiens, si on faisait ça, pour faire une transition avec un rush que j'aurais fait d'un écureuil qui est en train de grignoter sa pomme de pain. Ouais. Tu vois, alors, il peut y avoir des trucs prémédités dans ce genre-là, mais c'est en étant sur le terrain, c'est pas avant sur un storyboard ou quoi, non, il n'y a pas ça. Excellent. Non, en gros, c'est la nature qui, enfin, c'est toi, parce que tu vas à la nature, évidemment, donc tu vas, quelque part, à la recherche des événements, t'attends pas qu'il y ait à toi, tu vas dans la forêt et donc tu vas, quelque part, un peu provoquer ça, mais finalement, voilà, tu fais confiance à ce que t'apportes la nature pour en prendre des informations, film, vidéo, et puis derrière, après, tu vois ce que ça peut faire, donc c'est une approche qui est... Celle qui m'inspire. Qui t'inspire, qui est assez intéressante, ouais. Quand on la connaît un peu, ça aide aussi. Ouais. Si je ne savais pas que ce champignon en particulier faisait cette fumée, je n'aurais jamais eu cette idée-là. Effectivement, on en est toujours la même chose, c'est la connaissance de son sujet et je ne crois pas qu'il y a un domaine photographique où la connaissance du sujet est plus importante qu'ailleurs, c'est-à-dire que nous, photographes animaliers, on aura tendance à penser que c'est, je mets des guillemets encore une fois, c'est chez nous qu'il faut le mieux connaître son sujet, sinon on n'arrivera pas à photographier, mais je suis certain que c'est une erreur et qu'un photographe de studio a aussi parfaitement intérêt à connaître la psychologie humaine pour faire des belles photographies de portraits. Il a aussi intérêt, s'il fait de la photographie corporelle, à connaître finement les attentes des chefs d'entreprise par exemple. Donc la connaissance de son sujet, peu importe ce qu'il est, même la photographie culinaire, c'est pareil, c'est une connaissance du sujet fine, quel rendu ça peut avoir si je rajoute cet ingrédient, ce truc-là, ce colorant, machin, et la lumière, je n'en parle même pas en photographie de studio avec le flash à droite et à gauche, bref, la connaissance du sujet, elle est absolument essentielle et n'importe quel domaine que ce soit. C'est la passion qui t'amène à ça. Oui, de toute façon, c'est la passion qui te fait être curieux et cette curiosité, elle te pousse, bien sûr, à aller connaître encore plus ton sujet, c'est évident. Et je voudrais bien qu'on aille un petit peu sur le côté professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être plus dans la thématique du marketing, de communication, tout ça, voilà. Ton métier actuel, Gérald, c'est lequel ? C'est paysagiste. Je m'occupe des jardins, des particuliers ou d'entreprises. Donc, je taille des haies, des attentes de pelouse, un peu de création. Si quelqu'un veut faire, je ne sais pas, une terrasse, ça n'a rien à voir avec la photo, vraiment. Par contre, c'est quand même, à la base, parce que j'aime la nature que je suis parti sur ce métier-là. Même si, franchement, tailler des haies, ça n'a rien à voir avec aimer la nature. Ouais, parce que du coup, tu as peut-être un premier pression à chaque fois de... Au moins, je suis dehors. Ouais, au moins, t'es dehors. Au moins, t'es dehors. Ceci étant, quand tu dis que ça n'a rien à voir avec la nature, ben oui, non, parce que finalement, tu vois, quand tu tailles des haies, effectivement, tu ne fais pas de photographie, mais tu vois aussi, je suis certain à avoir ce regard esthétique de placement, de cadrage. Enfin, tu vois, je suis sûr que le fait d'aménager tel ou tel site, tel ou tel scène, tel ou tel paysage, il y a aussi, il y a des liens qu'on peut parfaitement faire avec les canons esthétiques de la photographie, de l'art en général, sur des lignes directrices, sur de l'équilibre de différentes, je ne sais pas, de différentes formes. Tu y penses un petit peu à ça aussi ? En final, ce que je me dis surtout, c'est qu'en fait, c'est qu'on cherche à contrôler la nature dans notre jardin déjà. Moi, ce n'est pas comme ça que je l'aime la nature, c'est vraiment quand c'est elle qui s'écupe d'elle-même. Oui, complètement, et qu'on ne l'en perde pas, tout simplement. Il y en a qui sont morts et qui restent là, plutôt qu'on vienne le couper parce que c'est au milieu du chemin. Bon, je comprends parce que les chemins de randonner et tout ça, c'est quand même sympa, mais tu vois, un arbre mort, c'est de la vie aussi. Oui, c'est la future vie, quoi, c'est de la future vie, ou même la vie, la vie, dans l'instant, parce qu'il y a des insectes, évidemment, des pousses de mousse de champignons aussi qui vont s'occuper de ça, bien sûr. Moi, j'aime la nature comme ça, j'aime la nature autogérée. Oui, complètement. Et pour moi, s'occuper de jardin, c'est tout le contraire, en fait, de ma démarche photographique. Oui. Mais bon, écoute, je suis dehors quand même. Et tiens, alors du coup, est-ce que la photographie, toi, tu l'envisages comme un métier potentiel ou c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment purement du loisir ? Ça, c'est une question à laquelle je pense tous les jours, je crois. J'ai peur que si ça devienne vraiment mon métier, ça ne va peut-être pas me lasser, mais je n'ai pas envie de devoir rendre des comptes. J'ai envie d'y aller quand j'en ai envie, pas d'avoir un timing pour tel ou tel cliché. Une commande ou je ne sais pas quoi. Ma démarche, elle reste quand même, c'est quelque chose que j'ai besoin pour me vider la tête, pour me sentir vivant, les majors, on va te dire. Mais carrément. Il y a vraiment un aspect très intuitif en fait dans ce que tu dis et pas quelque chose de programmé et si je comprends bien, tu ne serais pas à l'aise à devoir répondre à une commande particulière, à devoir faire telle ou telle photo parce que tu dois la faire pour ta communication par exemple. Tu parlais de liberté, de laisser la nature libre. J'ai l'impression que tu te l'appliques aussi à toi-même finalement. Après, j'aimerais vraiment qu'on me dise ok, avoir entre guillemets une micro-mission. Tu dois ramener tel ou tel animal, je ne sais pas, une photo d'un cerf pendant le bras. j'aimerais ça mais on ne choisit pas. Même si tu mets toutes tes chances de ton côté, des fois, tu peux te retrouver sans cliché. Cette pression-là, je n'en ai pas besoin. Et puis, ça peut être une pression qui peut être malsaine et pour le photographe mais aussi par rapport au lien qu'il entretenait avec la nature. C'est-à-dire que ça peut dévoyer quelque part ce lien-là de te dire il faut vraiment que je fasse une photographie de serre parce que c'est l'époque, parce que c'est la mode, parce qu'en ce moment tout le monde en poste et que moi aussi je veux poster la mienne donc je vais aller un peu plus loin dans ma recherche de photographie donc forcer un peu plus le truc et au final, quelque part, mettre en danger, je ne sais pas mais en tout cas, déranger, ça c'est sur la nature plus que ce que tu pourrais la déranger normalement. Malgré tout, je pense par exemple à la vente de photographie, c'est quelque chose à laquelle toi, que tu fais, tu vends tes photographies ? Je n'en ai jamais vendu. J'ai eu des gens qui m'ont dit ce que vous vendez. Je n'ai jamais franchi ce cap. c'est lié à quoi en fait ? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question et je suis content que du coup, tu te dises que tu n'es pas franchi ce cap parce que je sais que beaucoup de personnes ne franchissent pas ce cap non plus alors que alors que quand on fait de la photographie, quand on les publie, quand on prend, je veux dire, voilà, on va dire les choses clairement, quand on investit dans du matériel très cher, quand on investit du temps et beaucoup de temps dans la photographie animalière, parce qu'on en parle, mais aussi dans d'autres types de photographies, on investit du temps, donc de l'argent et que derrière, on publie, qu'on prend du temps à post-traiter, qu'on prend du temps à écrire un texte. Alors, on peut le faire, ça peut être de manière tout à fait désintéressée et rien que pour le partage, absolument, je dirais, gratuit et ça peut être OK et voilà, ça peut être juste ça et c'est ton cas. Et c'est ton cas, ouais. Vraiment, c'est pour le partage parce que c'est quand même en photographie animalière ou vidéo ou peu importe, on est quand même souvent très seul et c'est des moments merveilleux qu'on passe en fait. C'est des moments tellement forts et qu'on est tout seul et moi, ce qui me manque, c'est le côté de ne pas avoir partagé ces moments. Alors bon, après, je les repartage sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, je vais quand même un petit tirer là-dessus mais OK, c'est super et c'est nécessaire de partager sur les réseaux, notamment Instagram ou ailleurs mais malgré tout, la personne qui va voir ta photographie sur un réseau social, sur téléphone, sur Instagram, elle verra ta photographie en petit format, sur un écran numérique dans pas forcément de très bonnes conditions. J'exagère, peut-être dans le métro, peut-être entre deux appels, entre deux coups de fil, j'en sais rien mais tu vois, pas de manière complètement immersive alors que un tirage photo, par exemple, et tu vois, un grand format, la personne l'achète, elle l'a choisi, elle l'affiche chez elle, elle va l'encadrer, elle va la mettre dans son meilleur endroit chez elle avec ta photographie à toi et c'est là où c'est très fort, je trouve, c'est que finalement, ton émotion à toi, ce que tu as vécu, ça se retrouve, il y a un petit bout de ça qui se retrouve chez la personne, tu vois, même si elle, elle n'a pas vécu, l'émotion, elle se transpose, elle se transmet grâce à ce bout de papier finalement, tu vois, mais c'est vrai que quand je vois tes photographies, Gérald, et je ne te dis pas, je te dis parce que tu es là en face de moi, mais je le dirais à quelqu'un d'autre en parlant de toi, je dirais la même chose, c'est une certitude, quand je vois tes photographies, évidemment pas toutes parce que toutes ne nous touchent pas, mais il y en a certaines qui dégagent beaucoup, beaucoup de force et qui mériteraient tellement d'être disponibles à l'achat, tu vois, vraiment, je ne te le dis pas en mode coach ou quoi, vraiment, je te le dis de manière très sincère déjà et puis juste simple, il y a des photographies de toi, alors de toi, pas de toi, Gérald, que tu as fait de toi, là j'en ai une sous les yeux, c'est hier le brouillard et le froid, aujourd'hui le soleil et le vautour, et voilà, là j'ai une photographie d'un vautour sur un fond très lumineux mais avec très chargé également de ciel très chargé par endroits mais aussi très lumineux par d'autres, tu parles mystères mais là aussi il y a beaucoup de mystères qui se dégagent de cette photographie-là, très franchement cette photographie-là en grand format, elle est dans un, elle est accrochée sur le mur d'un particulier, d'un salon, de je ne sais pas quoi, d'une salle d'attente ou autre, elle permet de faire transporter les gens vers un autre, dans un autre monde quoi tu vois et je trouve que quelque part en tant que photographe on a aussi cette responsabilité-là que de proposer à la vente nos photographies pas forcément pour faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires mais pour juste donner la possibilité à des gens qui veulent acheter des photographies de pouvoir le faire. Voilà, c'est tout simplement et sans avoir un objectif hyper ambitieux de business, de faire des dizaines et des dizaines d'euros de chiffre d'affaires ce qui est tout à fait compatible également mais malgré tout voilà, je fais des photographies j'affiche dans du matériel il est très cher j'ai investi du temps beaucoup de temps et en même temps c'est pour quoi faire c'est pour en retirer le meilleur vraiment en retirer tu vois retirer la je veux dire la sustentifique moelle de ce que je photographie et bien ce que j'en retire là je vais pouvoir le mettre à disposition de ceux qui voudraient pouvoir l'afficher chez eux autrement que sur un téléphone ou un ordinateur tout simplement je comprends tout à fait ce que tu dis et d'ailleurs je suis vraiment pas fermé à l'idée c'est pas ça c'est juste que j'ai pas passé ce cap mais j'en ai envie j'en ai envie d'ailleurs je devais faire une exposition dans les Pyrénées pour la faune sauvage des Pyrénées et bien ça a été première expo et il y a eu le Covid mais voilà effectivement comme tu dis il y a un cap alors après le cap c'est très personnel ce sont toujours des raisons très perso j'ai envie de te dire presque des fausses croyances qu'on s'impose ou notre culture notre tradition peut-être même familiale tout ce que tu veux tout ça ça fait appel à beaucoup de choses évidemment mais c'est des fois juste un petit déclic sans jeu de mots évidemment voilà choisir deux ou trois photos et dire qu'on les met à la vente je pense que ça se fera avec des photos qui moi vraiment te parlent comme celle du loup je pense à celle-là mais il y en a plein d'autres et je pense que je le ferai pour moi dans un premier temps l'avoir chez moi cette photo et partant de là ben voilà j'aurais mis un pas dedans ouais complètement complètement je te le souhaite parce que franchement il y a des photographies qui méritent vraiment 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 d'être tirées en grand d'être affichées chez des gens parce que parce que tu parlais de citadins et ça donne mal à la tête je suis sûr qu'il y a plein de citadins qui ont aussi mal à la tête d'être dans le béton et d'être dans un endroit mort comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure et qui auraient besoin d'avoir au moins une de tes photographies bien en grand bien affichées pour être dedans et quand on se lève le matin moi j'ai ça en tête je me lève le matin au même titre que celui qui est dans le métro et qui voit cette photo de Votour comme tu parles par exemple mais c'est tout à fait ça c'est sur Instagram c'est exactement ça exactement ça juste avant de terminer l'interview Gérald allez c'est quoi ta prochaine sortie photo est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu là je suis en train de redécouvrir le Pilar en fait je connaissais d'avant mais vu que je suis revenu depuis trois mois je retourne régulièrement là-bas et je commence à repérer un peu les coins où la faune entre guillemets se cache parce que quand même c'est bon c'est au pied de Saint-Etienne il y a quand même du monde mais ça reste tranquille donc oui je commence à retourner au Pilar et puis comme je te disais le Jura le Jura j'y vais le week-end prochain ma première sortie là-bas et oui je vais entre guillemets m'attaquer au Pilar au Jura plus sérieusement dans l'année là bon bah des chouettes des chouettes projets je te souhaite de trouver des beaux coins photo je te remercie infiniment Gérald pour pour t'être prêté à ce jeu des questions réponses et pour ceux qui veulent te suivre il suffit d'aller sur Instagram et de taper tout simplement Nemo Photo le trait de 8 vie le trait de 8 sauvage et puis retrouvons ton actus tes dernières photographies et que je voilà j'invite vraiment beaucoup de monde à te suivre parce que ça mérite vraiment le détour des très très belles photos des jolis textes également et c'est très très intéressant à suivre je te remercie Régis c'était sympa avec grand plaisir merci Gérald un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Jusqu'au bout je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement d'ici là portez-vous bien faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats de Jusqu'au bout de Jusqu'au bout Sous-titrage FR ?